Bonsoir et bienvenue. Je suis Cathy Fisher, la vice-présidente du conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et de vous accueillir à la table ronde perspective sur la littérature afro-canadienne et francophone. La Bibliothèque publique d'Ottawa est fière de prendre part aux célébrations du mois de l'histoire des Noirs. Cela fait déjà 26 ans depuis que le mois de l'histoire des Noirs est célébré au Canada. C'est une occasion pour nous de souligner les nombreuses contributions des Canadiennes et Canadiens issues de la communauté noire. C'est dans cet esprit de reconnaissance que la Bibliothèque a choisi le thème l'histoire des Noirs au Canada en constante évolution qui nous invite à réfléchir tant sur le passé que sur le présent. Ainsi, quel honneur d'avoir parmi nous un panel d'auteurs aussi renommés que Guy Bélisère, Didier Leclerc, Gabriel Hausson, pour nous plonger dans le monde de la littérature afro-canadienne et francophone. J'espère que vous aurez tiré de quoi satisfaire votre curiosité et alimenter votre réflexion. Il reste encore plusieurs événements à venir dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Consultez le site poète de la Bibliothèque publique d'Ottawa pour en savoir plus. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à l'animateur Gabriel Hausson, auteur lui-même et président du conseil d'administration des auteurs de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Alors, bonne discussion et bonne soirée. Merci beaucoup, Cathy. Bienvenue à tous. Bienvenue à mes deux éminents collègues, Didier et Guy. La littérature a le pouvoir de changer les choses. Vous le savez, c'est pourquoi je salue cette initiative de la Bibliothèque publique d'Ottawa pour nous permettre justement ce soir de parler de littérature d'ici et de mettre en évidence des auteurs afro-canadiens provenant des communautés francophones du Canada. Comme je dis souvent à d'autres, il ne faut pas nécessairement rester là. Donc, il faut inviter, pas seulement au mois de février, les auteurs afro-canadiens, mais leur donner la possibilité de faire entendre leur voix tout au long de l'année pour parler de littérature tout court. Alors, je vais demander à nos deux auteurs, Didier et Guy, chacun à tour de rôle, de vous présenter, s'il vous plaît. Didier, tu veux commencer? Oui. D'abord, je remercie Gabriel de bien vouloir être la personne qui a fait cette conversation. Et aussi, bien sûr, la Bibliothèque publique d'Ottawa, de nous avoir invités. Je me présente, je m'appelle Didier Kabagema, mais mon nom de plume est Didier Leclerc. Je suis écrivain depuis de nombreuses années. Mon premier livre est sorti en 2000, mon premier roman, je suis romancier. Et il s'appelle « Toronto, je t'aime » et il a eu pris Trillium, donc en 2000. Et depuis lors, je n'ai cessé d'écrire et je compte à mon actif, je dirais, neuf romans publiés. Je suis résident de Toronto, je suis franco-ontarien. J'ai étudié, j'ai fait des études de lettres à l'Université Laurentienne, à Sudbury. Et j'ai par la même occasion pu rencontrer et collaborer avec de nombreux auteurs franco-ontariens du Nord. Et notamment Robert Dixon, qui a été un de mes enseignants et qui a joué un très grand rôle dans la littérature franco-ontarienne contemporaine. Et donc, je dirais que mon parcours, après cela, est assez complexe. Mes origines sont rwandaises. Je suis donc rwandais, mais je n'ai pas grandi là-bas. Je suis né ici, à Montréal. Mes parents ont décidé de retourner en Afrique. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi dans différents pays d'Afrique, étant donné qu'il était impossible de rentrer au Rwanda. J'ai vécu au Gabon, au Togo, au Bénin et un peu en Côte d'Ivoire. Voilà pour résumer à peu près mon parcours. La dernière chose que j'ajouterai, c'est que ça fait bien plus de 30 ans que je suis ici, au Canada, et que je suis de retour. Et que depuis mon premier livre, j'aime toujours Toronto. Merci, Didier. À toi, Guy. Bonjour. Moi aussi, je veux remercier Gabriel. Je veux remercier la Bibliothèque publique d'Ottawa. Je trouve que c'est une excellente initiative. Et comme disait Gabriel, je crois aussi que c'est une expérience qu'il faudrait renouveler à l'avenir, même en dehors du point de l'histoire des Noirs. Alors, merci encore. Alors, je suis Guy Belizea. Je suis romancier et noveliste. Mon parcours, je suis au Canada depuis un peu plus de 40 ans. Donc, ça fait très longtemps. J'ai vécu dans différentes villes du Québec, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières. J'ai fait mes études à l'Université de Montréal, en sciences économiques, en relations industrielles. Et j'ai fait aussi une maîtrise à l'ENAP, en administration publique. Je suis arrivé officiellement, je suis dans le domaine littéraire depuis peu. Comme disait, j'ai publié mon premier livre en 2018. Il était un recueil de nouvelles intitulé « À l'ombre des érables et des palmiers ». Et le deuxième, c'est un roman publié en 2019, qui a pour titre « Rue des rêves brisés ». Ce sont les deux livres que j'ai publiés toujours avec le même éditeur, qui est les éditions interlignes. Donc, je suis arrivé officiellement en littérature après un parcours à la fonction publique fédérale, où j'étais directeur des ressources humaines dans un ministère fédéral. Cependant, la littérature a toujours occupé une très grande place dans ma vie. Et plus tard, on aura l'occasion d'en parler. Et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Merci Didier, merci Guy. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gabriel Hausson. Je suis écrivain. J'écris depuis que je suis capable d'écrire, je crois. J'ai publié mon premier texte vers l'âge de 12 ans. Mon premier écrit officiel, c'était en 1995. J'ai publié mon premier recueil de poésie à comptes d'auteurs. Mais il a fallu que j'attende jusqu'à à peu près vers 2010, je crois, avant de publier d'autres recueils. Depuis, j'ai publié un récit qui a paru en 2009. Un premier roman en 2017 et un deuxième qui a paru l'an dernier en 2020. Les deux aux éditions David. Donc, j'ai un manuscrit qui va sortir encore au mois de mai cette année. Et j'ai un autre qui est terminé et que je devrais envoyer sous peu quelques plats à mon éditeur. Alors, voilà pour ça. Moi, je suis né à Port-au-Prince, en Haïti. Et j'ai passé la majeure partie de mon enfant, de mon enfance, là-bas en Haïti. Mais j'ai déménagé à Montréal quand j'avais 17 ans. Et je suis depuis ce temps-là. Alors, je suis, comme Guy, un récent retraité du ministère de l'Éducation de l'Ontario, où j'ai passé les dix dernières années de ma vie en éducation en langue française. Alors, voilà pour nous. Ce soir, donc, on va parler de l'importance de la littérature noire francophone, mais aussi de l'influence que ça a eu lieu sur nous en tant qu'écrivains. Et aussi du parcours, de nos parcours respectifs en tant qu'écrivains. Alors, tout de suite, je pars le bal avec, on part toujours de, c'est quoi les sources d'inspiration? Qu'est-ce qui a déclenché votre processus d'écriture? Et qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire dès le départ? Je vais commencer avec toi, Guy. Je crois que mon amour pour l'écriture, ça vient de mon amour pour la lecture. J'ai eu la chance très jeune d'être très attiré par la lecture. Alors, évidemment, on commence par les livres pour enfants, plus tard par les films dessinés, les livres pour adolescents, avant de compléter avec des livres, je dirais, plus élaborés. Donc, c'est ça qui est un peu, qui m'a un peu formé. Donc, évidemment, à ce moment-là, on ne pense pas écrire. L'écriture, c'est arrivé plus tard. Je dirais dans le milieu de la vingtaine. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire. Évidemment, la majorité de ce que j'écrivais, ça a atterrissé dans les poubelles parce que je trouvais que ce n'était pas approprié. Cependant, j'ai eu d'autres expériences. C'est le temps où j'ai pu collaborer avec certains journaux émergents qui cherchaient des soi-disant journalistes ou des apprentis journalistes qui voulaient travailler sans salaire. Évidemment, pour moi, c'était bien parce que c'était comme un genre d'entraînement. Donc, j'ai collaboré avec quelques journaux. Par la suite, quand j'étais à l'Université de Montréal, on avait formé le Journal des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal. On a publié quand même plusieurs numéros. Ça a été très bien. Ça a été une belle expérience, mais très appréciée aussi par la communauté dans ce temps-là. Alors, c'est venu plus tard que même quand je n'écrivais pas de façon officielle, le rêve, c'était un jour de publier un livre. Alors, même à temps partiel, même pendant qu'on faisait d'autres choses, j'écrivais et puis je gardais ce que j'écrivais dans l'optique plus tard de publier. Mais en fin de compte, je crois qu'il n'est pas très facile de dire pourquoi on écrit, qu'est-ce qui nous a inspiré à écrire. Je trouve qu'il y a un côté mystique dans l'écriture. Et je crois que c'est Marguerite Youssena qui le liste très bien quand elle dit qu'on entre en littérature comme on entre en collusion. Et je crois que c'est vrai. Je crois qu'il y a une certaine vocation dans le but, dans l'acte d'écrire comme tel. Alors, on a plein d'auteurs. Moi, j'ai publié récemment, mais l'écriture a toujours occupé une très grande place dans ma vie. Alors, voilà. Merci. Merci. Et toi, Didier ? Oui, moi, j'ai commencé très tôt à écrire. D'abord parce que les mots m'attiraient. Je ne savais pas pourquoi. Donc, dès l'enfance et l'adolescence, tous les mots qui me venaient, que je trouvais, que je rencontrais, je les mémorisais. J'arrivais facilement à mémoriser les mots. Et je pouvais, pour me détendre, lire un dictionnaire et lire les mots et les définitions. Donc, j'avais quand même cette attirance naturelle. Il faut dire que dans la famille, je dirais qu'on était tous plutôt orientés vers la littérature, même si mon père était médecin, un docteur en médecine. Cependant, je dirais que c'était un monsieur qui avait changé de carrière parce que, justement, il ne pouvait plus continuer dans les humanités à cause des problèmes politiques au Rwanda. Donc, il a changé de carrière pour cette raison. Mais donc, il y avait plein de livres à la maison. Il y avait toujours plein de livres. Et donc, j'ai été très attiré dès le début. Mais j'ai commencé à me rendre compte que c'était quelque chose de très important quand je me permettais d'aller prendre les livres de mes grandes sœurs, au lieu de lire mes propres livres, parce que je les trouvais plus intéressants. Alors là, j'ai commencé à comprendre que non, c'est sérieux. En fait, je crois que je vais écrire. C'est venu très tôt, vers 12, 13, 14 ans. Je savais que j'allais écrire des livres. Et j'ai un ami que j'ai retrouvé ici et qui me l'a confirmé aussi que quand on était petit, c'est ce que je disais, que j'allais écrire des livres. Alors, c'est comme ça, je dirais que le fait d'être revenu, j'avais déjà commencé par la poésie et j'ai publié des poèmes dans le journal étudiant à l'université Laurentienne et ailleurs. Et petit à petit, bien sûr, je comptais publier un roman. Et c'est ce qui a eu lieu, en fait. Ça s'est déroulé assez normalement. Et bien sûr, dans mes lectures, parce que dans la question, il faut dire aussi les quelques écrivains qui nous ont marqués. Je dirais d'abord qu'il y a dans mes lectures Romain Garry, ce monsieur qui est plutôt mystérieux parce qu'il a deux, trois, quatre noms de plumes et qui a publié des livres magnifiques. Mais aussi, je dirais que très tôt, il y a des livres d'écrivains noirs qui m'ont beaucoup plu. Kamara Lai, par exemple, des Africains. Il y a eu, bien sûr, Aimé Césaire, qui m'a beaucoup influencé au début. Et je dirais qu'en arrivant ici, il y a des écrivains noirs comme Émile Olivier, qui m'a aussi beaucoup plu. Je le trouvais fascinant. Il a vécu au Québec. Il a commencé à publier très tôt. Je veux dire, dans les années 70 et puis 80. Il y a un de ses livres, La discorde aux 100 voix, qui m'est resté en tête parce que je trouvais que c'était un chef-d'œuvre. Bref, alors, petit à petit, dans mon évolution, je dirais que quand j'ai commencé à les lire, petit à petit, j'ai commencé à être attiré par les écrivains noirs. Vu que tu es déjà sur cette lancée, tu disais qu'il y a quelques auteurs noirs qui t'ont influencé très tôt, Didier. Toi, Guy, est-ce qu'il y en a en particulier qui ont marqué ton parcours, je sais que tu aimes beaucoup lire, en tant qu'auteur, en tant que lecteur pour commencer, puis ensuite en tant qu'auteur? Oui, définitivement. Et là-dessus, il y a quelques noms que Didier a mentionnés. Je vois qu'on, entre guillemets, on est un peu allé à la même école. C'est-à-dire, moi aussi, Romain Garry reste dans le peloton de tête. C'est-à-dire que c'est Émile Olivier. Et pour des raisons différentes, Romain Garry, j'ai toujours admiré son écriture. Évidemment, il y a le côté mystérieux de l'homme et son histoire est fascinante. Je l'ai aimé avec Salinger pour la simplicité dans leur écriture, mais en même temps, cette simplicité-là qui est mariée à la profondeur. Émile Olivier, mon Dieu, c'est quelqu'un que, d'ailleurs, j'ai parlé de lui dernièrement lors d'une entrevue à Radio-Canada. C'est un homme fascinant aussi et avec une écriture. Pardon? C'est un incontournable. C'est un incontournable. Mais il y a eu beaucoup d'autres. Kamarala, tu l'as mentionné, Amadou Kuruma, du côté des Africains, du côté des Haïtiens. C'est un peu gênant parce qu'il y en a tellement qu'on risque d'en oublier. Mais définitivement, il y a ce que j'appelle les deux Jacques dans la personne de Jacques-Séphane-Alexis et Jacques-Roumaine, René Debestre, qui est un autre aussi. Donc, il y en a tellement d'autres auteurs qui m'ont beaucoup influencé aussi pour leur côté social, leur côté engagement, qui ne sont pas nécessairement les Haïtiens, mais il y a James Baldwin, il y a Frantz Fanon. Évidemment, on ne parle pas de Saint-Core et Césaire. Je pense qu'il y a tous ces gens-là qui m'ont inspiré, mais on n'ose même pas les imiter parce que ce sont des monuments. Ce sont des monuments. Donc, je tiens, on dirait que je garde un peu de chacun d'eux par rapport à des raisons différentes et c'est ce qui guide mon écriture. Des fois, en écrivant, j'ai comme l'impression qu'ils sont mes professeurs et ils ont déposé leurs mains sur mon épaule et puis ça m'aide à cheminer, quoi. C'est bien ce que tu dis là. On marche toujours, on dit, sur les épaules des géants pour nous propulser nous-mêmes en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. Et j'ai un petit peu le même parcours quand on parle au niveau de lecture. Moi, c'était au départ, quand j'ai découvert Fanon, ça a été vraiment une révélation pour moi parce que je connaissais très peu d'écrivains noirs qui écrivaient surtout dans la francophonie. Dans ma tête, c'était toujours les anglophones que je voyais. Évidemment, grandissant au Québec, j'ai eu à rencontrer Émile Olivier. On faisait partie d'un groupe de discussion comme ça. Ils étaient déjà plus âgés que moi, pour dire, dans le temps. Mais, tu vois, on buvait leurs paroles à ces gens-là. Entre autres, moi, en tant que poète, une personne que j'ai toujours voulu émuler ou imiter, c'était Dépestre. Lui avait un verbe tellement incroyable. Il y a une façon de jouer avec les mots, de les contourner, de les faire dire des choses autant quand tu le lis que quand tu l'écoutes. Parce que je me souviens d'avoir écouté à mon pays que c'était à tellement de reprises. Puis là, tu voyais vividement les images qui se déroulaient finalement devant mes yeux. Surtout que cet Haïti dont il parlait, moi, je ne l'avais pas connu comme tel. Donc, ça m'a permis beaucoup de me replonger dans cet univers. Tu as mentionné tout à l'heure quelqu'un comme Jacques Roumain. Moi, je ne sais pas combien de fois que j'ai lu et relu Gouverneur de la Rosée. C'est un livre pour moi si j'ai affaire à un top 10 de mes livres préférés définitivement à Jacques Roumain avec les gouverneurs de la Rosée en ferait partie. Il y a d'autres. C'est toujours risqué de faire des livres comme ça, mais il y a des incontournables quand on parle de Garcia Marquez pour le côté réel dans son écrit. Le merveilleux dans le réel, c'est super. Mais une chose que je voulais préciser aussi, dans mon inspiration, deux choses. La première, c'est que ces gens dont on a parlé, c'était, et il y en a qui sont encore vivants, de très grands écrivains. Mais j'ajouterais aussi que ce sont de très grands hommes parce qu'ils ont un parcours humain. Quand on parle de Fanon, de Jacques Roumain, de Jacques Stéphane Alexis, d'Émile Olivier, c'est des gens qui ont combattu un régime, qui ont risqué leur vie et qui, en même temps, arrivaient à écrire. L'autre chose que je veux ajouter, c'est qu'il y a même des jeunes écrivains que je lis actuellement comme grands lecteurs. C'est que, pour moi, tout livre est inspirant. Et l'inspiration, c'est quelque chose de très subtil qui arrive, ça peut être provoqué par un mot, une phrase, un personnage, l'atmosphère. Donc, c'est tous les livres, en fin de compte, qui sont inspirants de ces grands écrivains, là, oui, mais je pourrais lire un livre de Didier et puis ça va m'espérer aussi. Oh, mais c'est très sympa de dire ça. Mais, moi, je voulais ajouter, bon, quelques-uns, parce que peut-être qu'il faudrait les ajouter pour me sentir moins coupable. Jean-Claude Charles, en fait, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Manhattan Blues et des choses comme ça. J'ai aussi Fernando Pessoa que j'ai beaucoup aimé. Je voulais, en fait, surtout préciser que c'est vrai ce que tu as dit, Guy, à propos de certains d'entre eux qui ont écrit dans des conditions où ils n'avaient pas de liberté, où ils essayaient de combattre pour avoir plus de liberté. Et ça, souvent, on se demande, nous qui écrivons en temps de paix relative, pour utiliser un terme très connu en Ontario, en littérature aussi, mais bref, en zone de paix relative, on se demande comment ils ont fait pour pouvoir pondre tous ces livres dans des conditions aussi difficiles. Et c'est là où il y a, je te rejoins, Guy, quand tu parles d'une certaine magie dans la littérature, parce que, quand il faut que ça sorte, ça va sortir. Et donc, même si on demande, en fait, on a demandé à des écrivains comme Hemingway et tout ça, on leur a demandé comment vous faites pour écrire, et, bon, il n'avait pas vraiment de réponse, mais il disait, bon, vous asseyez et vous laissez saigner dans ce sens-là parce que ça sort, ça va sortir. Et donc, j'ai plus l'impression que la littérature noire est, si vous voulez, composée de plusieurs éléments. il y a l'élément de la diaspora, on pourrait dire. Si on prend l'Afrique comme le centre, le pôle, pour une fois, on va dire ça, on va dire que le centre, c'est l'origine, c'est l'Afrique, et donc, on va dire qu'il y a la diaspora, mais il y a différentes diasporas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand je suis arrivé ici, ce qui m'a le plus fasciné à mon arrivée, à mon retour à Toronto, c'est la relation entre noirs, c'est-à-dire les noirs d'origine africaine et les noirs d'origine antillaise. Je trouvais fascinant de voir des gens qui me ressemblaient, mais alors, énormément, mais qui semblaient venir d'une autre planète. parce que culturellement, ce n'était pas la même chose. Et donc, c'est là où m'est venue l'idée de mettre un Africain avec des Antillais dans un même appartement pour voir ce que ça allait donner. Et étant donné qu'à l'université, j'avais fréquenté aussi des Antillais et que j'avais lu beaucoup de livres d'écrivains antillais, j'avais une idée de ce qui pourrait arriver entre l'Africain et les Antillais et ça a été donc le départ de ce que je voulais faire. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que pendant que je le faisais, je dirais que Toronto s'est imposé dans l'histoire et c'est comme ça que finalement, le titre, c'est Toronto, je t'aime, parce que Toronto est devenu un personnage en même temps. Mais disons, l'idée, donc, où je veux en venir, c'est que cette histoire de littérature noire est une histoire très composée de plusieurs éléments et à cause de l'histoire, à cause de l'histoire de l'esclavage, à cause de l'histoire des politiciens, des politiciens qui ont exclu beaucoup d'étudiants africains qui ont finalement posé leur valise au Canada et donc, il y a un mélange d'éléments qui rend la présence des écrivains noirs au Canada une présence multidimensionnelle. Merci. J'aimerais rappeler aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent qui commencent déjà à nous poser des questions, qu'il va y avoir une période de questions vers la fin. Donc, écrivez vos questions. Si on ne vous répond pas tout de suite, ce n'est pas parce que nous vous ignorons, c'est qu'on ne veut pas couper le flot de la discussion. Ceci dit, Didier et Guy, qu'est-ce que vous pensez de la place faite aux écrivains noirs francophones au Canada? Tu commences? Ah oui, oui, tu peux y aller. Avant de répondre à cette question, il y a quelque chose que je veux ajouter. Tout à l'heure, Didier parlait de la littérature noire comme telle, mais la présence des auteurs francophones noirs au Canada, c'est quelque chose quand même qui remonte à plusieurs années. On a tendance à le voir comme un phénomène récent, mais en réalité, si je prends le cas d'Haïti, que je connais mieux, et probablement quelqu'un qui viendrait d'un autre pays, de l'Afrique ou ailleurs, pourrait avoir les mêmes exemples. Évidemment, la littérature haïtienne est une vielle littérature qui a commencé depuis l'indépendance, c'est-à-dire ça fait plus de 200 ans. Et déjà, au début du 20e siècle, il y avait déjà une grande collaboration entre les écrivains haïtiens et les écrivains québécois. Donc, ça a commencé depuis ce temps-là et dans les années 60, ça a pris un autre ampleur, un autre ampleur en ce sens qu'il y a beaucoup d'écrivains haïtiens. Tout à l'heure, on parlait de David Olivier, il y en avait eu d'autres, il y avait Gérard Hétienne, Anthony Pels, qui sont arrivés au Québec, qui ont suivi la dictature, qui sont deux s'établis au Québec. Et ces gens-là ont beaucoup influencé la poésie, la littérature québécoise comme telle, de leur contact avec les Québécois et aussi parce que plusieurs d'entre eux étaient des professeurs qui ont formé plusieurs générations d'étudiants. Donc, l'impact de la littérature noire francophone, c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. Évidemment, de façon plus récente, on voit qu'on a vu émerger beaucoup d'autres écrivains noires francophones et cela, pas seulement au Québec, c'est à travers le Canada comme tel. Alors, si on en parle plus maintenant, je crois que c'est bien de leur faire la place qu'on a commencé à en faire. Les éditeurs sont un peu plus conscients, ils sont publiés. L'évolution est là, elle est là pour rester. Ce qui serait intéressant, par exemple, c'est de les voir non pas seulement en tant qu'écrivains seulement, mais probablement dans d'autres instances aussi dans la chaîne, dans la chaîne littéraire, dans la chaîne du livre, définitivement, au moment où on se parle et ça va être encore plus prononcé à l'avenir, je crois que la littérature franco-canadienne, c'est une littérature plurielle. C'est une littérature qui est faite de différents rois, des rois qui sont vus de partout et ce sont des rois, je pense, qui cherchent à s'accorder pour vraiment avoir un genre de symphonie littéraire, je dirais. Donc, je suis très content, très optimiste de voir leur place actuelle, même s'il y a des choses qu'on peut améliorer pour que ça soit encore plus présent. Alors, qu'est-ce que tu penses au fait de la place qu'on donne aux auteurs francophones, noirs, surtout au Canada? Présentement, je crois qu'on leur fait quand même une place, c'est-à-dire si nous sommes ici aujourd'hui, bon, il y a le cadre du mois de l'histoire des noirs, oui, et ce que j'aimerais, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que ça continue après le mois de l'histoire des noirs. Je crois qu'on leur fait une grande place. Il faut dire que le milieu littéraire, ce n'est pas un milieu facile et cela pour tout le monde, qu'on soit noir ou pas, c'est une réalité. Mais je crois que pour les noirs, si on prend le côté peut-être plus difficile, c'est un peu plus compliqué. On en voit de plus en plus qui émergent, mais il y a tout un espace encore à conquérir. Et cela, ça prendrait une plus grande conscientisation des acteurs qui sont dans le domaine littéraire pour que plus de portes soient ouvertes, je dirais. Par exemple, souvent, on va voir dans les médias, par exemple, que c'est surtout les mêmes personnes qui vont parler et des fois, ils vont parler sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la littérature. Alors qu'on l'a dit tout à l'heure, je l'ai mentionné qu'il y a beaucoup d'auteurs noirs au Canada, noirs francophones, je veux dire, mais ce ne sont pas des gens qu'on voit nécessairement. Cela prendrait une plus grande diffusion, une plus grande présence pour ces gens-là pour qu'ils soient connus parce que je crois que le public ou les lecteurs et lectrices comme tels ont une soif de savoir, une soif de découvrir et surtout dans le moment actuel, le moment difficile qu'on vit actuellement, je pense que les gens ont besoin de s'évader et puis de connaître d'autres imaginaires. Et puis, je suis content que tu mentionnes ça de nouveau, Guy, parce que j'ai fait une petite recension aujourd'hui, ce n'est vraiment pas scientifique mon affaire, mais j'ai remarqué qu'il y avait plus d'une soixantaine d'écrivains francophones, noirs, partout au Canada. Et ça, ça va de Vancouver jusque dans les Maritimes. Et ce que je vais faire demain ou après-demain, en tout cas, je vais écrire cette liste-là et je vais le publier sur ma page Facebook. Ça donnerait une idée. Il y a des gens là-dedans que j'ai découvert que je ne savais même pas qu'ils existaient. donc il faut vraiment aller fouiller, creuser pour les retrouver. Il y a ceux qui sont un petit peu plus connus. Évidemment, il y a les gens qui écrivent au Québec qui sont plus mis en évidence, mais quand on sort du Québec, les autres, on n'en entend pas parler trop souvent. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Didier? Oui, je voulais dire en fait que je suis d'accord avec ce que Guy a dit en ce qui concerne d'abord l'historique sur l'impact des écrivains noirs, surtout d'origine haïtienne, parce qu'ils étaient là plus tôt, sur la littérature et la poésie québécoise et canadienne et l'expression française en général. En ce qui concerne la place de l'écrivain noir, je dirais qu'en Ontario, en Ontario français en particulier, je dirais qu'il y a beaucoup d'étapes franchies. Nous sommes quand même ici, nous parlons. Il est possible d'avoir une certaine visibilité, ce qui est déjà un pas franchi. Et j'ajouterais par contre qu'il faut être vigilant, il faut continuellement faire attention parce qu'on a tendance, comme tu as dit, Gabriel, quand tu as fait ta liste, tu as remarqué que des gens que tu ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. On a tendance, en ce qui concerne les écrivains et les écrivaines noirs, à disparaître plus tôt. Ce n'est pas surprenant que nous sommes des écrivains et nous avons dû, nous-mêmes, aller chercher les émis noirs, aller chercher ces gens-là pour nous permettre de savoir et de pouvoir bénéficier de leur littérature, de leurs livres. Mais le monsieur et madame tout le monde qui ne va pas chercher Émile Olivier ou qui ne va pas chercher quelqu'un d'autre, il ne va pas savoir. Il faut donc que tout le temps, en ce qui concerne l'Ontario, en tout cas, que nous-mêmes soyons vigilants pour que l'on ne recule pas. C'est ça que je veux dire. Il faut, pour que l'on puisse continuer dans le progrès et être présent, avoir une plus grande visibilité, il faut tout le temps rappeler notre présence, pouvoir faire en sorte que les gens sachent que l'on existe parce qu'on existe pour rester. Quand j'ai commencé, il y avait beaucoup moins d'écrivains noirs d'expression française en Ontario et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et je dirais donc que, par exemple, le phénomène de, il y a quelque temps dans les médias, on a parlé de quelques livres d'écrivains franco-ontariens d'origine africaine qui ont été retirés de tablettes d'une bibliothèque d'Ontarie, en Ontario. Et ça a fait toute une controverse, mais les responsables de ces bibliothèques disaient que, bon, on voudrait l'enlever parce que les gens qui viennent prendre des livres sont intéressés par des histoires québécoises et canadiennes françaises. Mais si on fait ça, on finit par vous faire disparaître. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut que les éditeurs continuent à être de notre côté et que l'on puisse continuer à exister, à être sur les tablettes, parce que de plus en plus, il y a des petits-enfants d'origine différente qui vont à l'école, à l'université. Ils ont besoin de voir des écrivains et des écrivaines qui leur ressemblent. Tout à fait. Ceci dit, Didier, on parle de littérature afro-canadienne ou franco-canadienne. Puis, on a toujours ce besoin-là de cataloguer les écrivains et de les cantonner dans un genre. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'avoir toujours cette étiquette d'écrivain ou d'auteur, autrice noire francophone? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Eh bien, moi, je dirais que c'est nécessaire parce que la langue française, c'est la nôtre. Nous avons décidé de nous établir ici et d'écrire en français, de la garder. Mes enfants sont allés à l'école française ici, à Toronto. Ils parlent français. Donc, non, je pense que écrivain d'expression française, franco-ontarien, c'est très important de le souligner. Je parle en ajoutant le vocable noir. En ajoutant le vocable noir, exactement, parce que le vocable noir a son poids. Et ce vocable noir doit aussi faire partie de la définition que nous sommes. Donc, noir d'expression française. Maintenant, cela étant dit, il est évident que quand on est un écrivain noir d'expression française en Ontario, ce n'est pas la même chose que l'être, je ne sais pas, je dirais par exemple en Colombie-Britannique. Pourquoi ? Parce que le nombre joue un rôle, le nombre de personnes racisées et le fait que l'on soit noir et d'expression française fait en sorte que l'on peut plus facilement comprendre ou avoir des atomes crochus avec des écrivains noirs d'expression anglaise. Parce qu'il y a des liens culturels qui sont là et que c'est impossible de nier. Donc, ce n'est pas une trahison, c'est tout simplement qu'on est capable par définition d'être franco-ontarien mais d'être autre chose en même temps. Et ça, c'est très important que les gens comprennent ça. Super. Au niveau du nombre d'écrivains francophones justement de l'Ontario, j'ai remarqué qu'on était 27 quand j'ai fait le décompte au niveau de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français et sur le site du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Donc, on a quand même un bon bassin d'écrivains franco-afro-canadiens ici en Ontario d'expression française. Au niveau de l'écriture, on est dans un monde anglophone en Ontario et bien qu'on quitte le Québec, qu'en est-il de la difficulté pour des auteurs francophones d'écrire et de se faire connaître dans un monde anglophone au Canada? Je pense que cette question-là, je disais, pourrait peut-être mieux répondre que moi, bien que partiellement, je peux donner une réponse. Je vis dans la région d'Outaouais, donc on est collé sur Ottawa, qui est quand même très anglophone, sinon plus anglophone que francophone. Par contre, je réalise aussi que la majorité des gens qui me lisent ne sont pas de la région. Mes lecteurs sont beaucoup plus dans la région du Québec, plus vers Montréal, Québec et autres. Donc, probablement que quelqu'un comme vous deux qui n'êtes pas au Québec, vous êtes en minorité dans une minorité, donc probablement qu'il y a la dynamique peut être très différente, je dirais, et peut-être qu'en termes de bassin de lecteur, ça peut être plus restreint. Mais je crois qu'il y a une différence définitivement entre un écrivain francophone au Québec, qu'en dehors du Québec ou dans une région limitrophe comme la région de l'Outaouais. Oui, moi je dirais que c'est ce qu'il faut savoir et les gens souvent n'ont aucune idée. Quand on est noir et qu'on est d'expression française, on vit une triple solitude. dans le sens où l'anglophone ne vous connaît pas, le francophone du Québec ne vous connaît pas et finalement vous vous retrouvez avec le noir anglophone qui ne vous connaît pas. Alors, vous vous trouvez avec trois groupes que vous devez convaincre en quelque sorte et c'est une c'est une bataille de tous les temps. Je me souviens il n'y a pas très longtemps j'ai eu un de mes livres en fait c'est le premier livre qui a été traduit en anglais c'est le second que j'ai écrit et quand il a été traduit en anglais ce pays qui est le mien j'ai eu la chance d'être finaliste du prix du Toronto Book Award c'est donc le prix de la ville de Toronto et en tant que finaliste j'étais le seul francophone à y être il y avait d'autres écrivains noirs mais j'étais le seul francophone avec un livre traduit et là quand il y a eu les périodes où il fallait que je fasse des lectures j'ai fait ma lecture bien sûr mais les questions qui venaient c'était des questions qui m'ont fait comprendre que les gens n'avaient mais alors aucune idée aucune idée de la littérature franco-ontarienne aucune idée de la littérature franco-ontarienne venant de gens de race noire et je me suis donc j'étais presque comme un professeur en train de leur expliquer que oui non je suis ici depuis plus de 30 ans que j'ai écrit pratiquement 10 romans que j'ai eu le prix Trillium qu'ils n'en avaient aucune idée et ils se demandaient en fait comment ça se fait alors c'est c'est quelque chose quand par exemple les franco-ontariens les écrivains écrivains franco-ontariens font face à cette solitude face à l'onglophone il faut savoir qu'on fait face nous à encore plus de solitude et donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de gymnastique et qui demande énormément de communication donc c'est ça que je voulais dire est-ce que vous estimez que les institutions scolaires là je parle de tous les tous confondus là du primaire au secondaire ont un rôle à jouer pour faire connaître davantage des écrivains issus de la diversité francophone autant en Ontario qu'au Québec peut-être commencer par toi Didier oui oui à coup sûr je pense qu'ils doivent jouer un rôle primordial ils le jouent je les remercie je crois que ça doit continuer un rôle primordial dans les conseils scolaires pour pouvoir permettre aux enfants aux jeunes j'ai été invité de temps en temps je suis invité dans les écoles françaises je vois les jeunes il y a beaucoup de minorité visible surtout à Toronto l'expression française et donc ils ont besoin de savoir qu'on existe ils ont besoin de savoir que ah oui ce monsieur a écrit un livre qui parle à peu près de ce qui est arrivé à mon père ou à ma mère quelque chose comme ça et donc c'est très important que les conseils scolaires fassent continuer à faire leur travail et j'insisterai pour que on puisse même augmenter cela s'assurer que l'on est plus de visibilité au sein du curriculum pour les jeunes qui apprennent au secondaire surtout est-ce que vous vivez la même chose Guy de ton côté je crois définitivement ça prendrait plus de visibilité dans toutes les écoles et à tous les niveaux je crois que nous sommes rendus à une époque où les gens doivent savoir doivent comprendre il y a trop d'enfants noirs jeunes et moins jeunes à tous les niveaux d'études qui ignorent certaines choses et souvent on parle de l'histoire qui n'est pas enseignée mais c'est une façon aussi de perpétuer un genre de rejet de notre histoire donc je crois définitivement qu'il y a beaucoup d'efforts à faire là-dessus même si en certains points il y a des choses qui ont été faites et qui sont encore en train d'être faites mais je crois qu'on peut en faire encore plus et pas seulement au niveau des écoles tout à l'heure je parlais au niveau des médias je parlais au niveau du monde de l'édition comme telle tous les acteurs impliqués dans la chaîne du livre il y a quelque chose qui peut être fait pour que l'incident de Nord-Bai ou de Toronto où les livres en francophone n'ont été retirés d'étabelle que ça n'arrive plus tout à l'heure on parlait de la littérature à laquelle on greffe le mot noir c'est bien oui il faut continuer à le faire oui mais idéalement il ne faudrait pas qu'on parle de littérature noire il faudrait qu'on parle de littérature tout court parce qu'un livre qui est intéressant le livre c'est des mots c'est l'histoire c'est l'émotion que ça produit donc idéalement c'est à ça qu'on devrait arriver mais pour l'instant on n'est pas là encore donc il y a beaucoup d'efforts à faire et cela à tout point de vue on va se tourner un petit peu vers l'avenir comment entrevoyez-vous l'avenir de la littérature afro-canadienne francophone en tant qu'écrivain justement issu de cette diversité moi j'entrevois l'avenir de façon positive j'aurais beaucoup de difficultés à imaginer l'avenir sans la littérature évidemment quand je dis littérature c'est de façon très générale mais nous avons de plus en plus un monde qui est pluriel un monde qui est fait de gens qui sont venus des quatre coins du monde et ces gens-là ont besoin de lire leur histoire de lire un livre et de s'y reconnaître dans un personnage dans une atmosphère dans le pays donc qu'on le veut ou pas c'est une littérature qui est appelée à grandir surtout dans une période actuelle où les gens ont besoin d'évasion et je crois qu'actuellement si on regarde il y a beaucoup plus de livres qui sont vendus qu'avant donc je suis peut-être je ne sais pas si j'ai raison mais je suis optimiste je suis optimiste parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs afro-canadiens aussi qui existent donc qu'on le veuille ou pas il y a la loi du nombre qui est là donc avec le temps les auteurs augmentent la population augmente et je crois aussi qu'il y a une certaine ouverture il y a une certaine ouverture tant des maisons d'édition tant des médias même si on parle qu'il y a du chemin à faire aussi mais du public qui est aussi qui a une soif de connaître une soif de découvrir donc tout ça fait que personnellement je suis assez optimiste par rapport à l'avenir de la littérature afro-canadienne moi aussi je suis optimiste peut-être pour des raisons légèrement différentes mais c'est la même chose en gros c'est-à-dire que je crois que la littérature afro-canadienne et afro-canadienne de l'Ontario est là pour rester je crois qu'elle prend de l'ampleur vous savez une des raisons pour laquelle je crois justement que la littérature afro-canadienne va s'épanir et augmenter en importance c'est parce que nous sommes carrément au cœur de la vie au cœur de la vie contemporaine si vous remarquez il y a énormément d'art aussi bien dans la littérature que dans les arts visuels il y a énormément de modernistes d'écrivains et d'écrivaines qui parlent de ce qui leur arrive de façon contemporaine c'est énormément basé sur l'actuel le vivant et comme on sait en ce moment nous avons tout ce phénomène de Black Lives Matter nous avons tout ce phénomène de problèmes sociaux en ébullition donc il est impossible de faire marche arrière ce sont des questions brûlantes qui vont le rester tant qu'on ne va pas les résoudre donc par conséquent il y a forcément des écrivains et des écrivaines qui vont continuer à en parler qui vont écrire des romans là-dessus donc je crois que c'est une source d'inspiration malgré tout malgré les malheurs ou les difficultés je dirais qu'on peut puiser dans cette dans cette inspiration pour pouvoir parler non seulement des tourments mais aussi des succès de la littérature voire canadienne Merci beaucoup c'était vraiment très très vivant comme très vivant comme discussion ça continue de l'être au niveau de de notre parcours je vais dire tout à tous les trois en tant qu'écrivains on a eu à faire face à comme tout le monde dans le monde qui écrive à des refus de nos éditeurs quand on a commencé avant de pouvoir avoir des éditeurs qui décident de nous publier deux choses est-ce qu'il devrait y avoir plus de maisons d'édition de personnes qui proviennent de de la diaspora par exemple et deux est-ce que il devrait y avoir une plus grande ouverture de la part des éditeurs actuels pour afin de publier davantage d'auteurs et autrices de la diversité je crois que définitivement il doit avoir plus d'ouverture cependant cependant il ne faudrait pas que cette ouverture là et je ne crois pas que ça va être le cas non plus mais souvent les gens ont tendance à penser que s'il y en a plus s'il y a une ouverture c'est au détriment de la qualité alors que ce n'est pas vrai on a à Montréal une maison d'édition qui publie beaucoup d'auteurs noirs et d'autres origines mais la qualité est toujours là donc ce n'est pas au détriment de la qualité il y a cette ouverture là mais je dirais et je crois que l'avoir déjà mentionné mais je dirais que ce qu'il faudrait aussi c'est plus de personnes qui viennent des minorités qui siègent je ne sais pas sur les comités les jurys qui sélectionnent les livres parce que je ne crois pas que ce soit le cas actuellement et je ne crois pas que je ne veux pas juger personne mais il y a une certaine sensibilité des fois comme Didier disait quand on écrit quand on publie quand on parle de notre vécu ça peut ne pas être pris de la même façon par tout le monde quand je rencontre quelqu'un qui me parle de mes livres souvent ils vont me dire oui ça m'est déjà arrivé oui j'ai vécu ça mais on parle de nos vécu de notre expérience de notre environnement qui est ça c'est différent c'est différent d'un auteur blanc par exemple donc ils vont comprendre ça va leur ouvrir les yeux sur certains aspects mais grosso modo la majorité d'entre eux ne pourraient pas dire que oui ça m'est déjà arrivé d'avoir eu cette expérience là donc c'est un peu différent alors c'est pour ça que ça prend plus d'ouverture définitivement mais c'est dans la composition des gens qui sont impliqués dans la chaîne pour produire un livre je pense que ça prendrait plus de personnes qui sont d'autres origines plus de francophones plus de noirs de noirs francophones oui je suis du même avis je pense qu'il faudrait plus de personnes d'origine afro-descendante dans le milieu de l'édition ça aiderait parce que quelquefois les sensibilités ne sont pas les mêmes donc ça aiderait dans le choix de ceux que l'on doit publier ou ceux que l'on ne doit pas publier bien sûr et ça c'est sans tenir compte des écoles c'est-à-dire des différents parce que bien sûr les éditeurs sont différents il y a des éditeurs qui préfèrent des livres anciens de style ancien qui parlent du passé il y a certaines spécialités mais je ne parle pas de ça je parle de la sensibilité même en ce qui concerne la publication du livre donc c'est pour ça qu'il faudrait avoir des afro-descendants ou en tout cas des gens de race noire qui auraient beaucoup plus à jouer un rôle aussi dans les jurys ce serait très important de pouvoir avoir une pluralité parce que souvent on doit faire face à quelque chose qui est de l'ordre de l'imperméabilité culturelle donc ils ne comprennent pas ils ne voient pas parce qu'ils n'ont jamais vécu ça ils ne voient pas où on veut en venir et donc on finit par avoir au lieu d'avoir une seule barrière on a deux ou trois barrières par rapport à l'autre qui lui tout de suite parce qu'il parle de quelque chose d'extrêmement vécu par les membres du jury et bien il ou elle a un avantage ça c'est clair donc il y a ça aussi à souligner merci on a une nouvelle maison d'édition justement afro-canadienne qui vient de ça fait déjà deux ans ici à Ottawa les éditions terre d'accueil en plus de mémoire d'encrier qui est à Montréal on a quelques questions de nos nos auteurs de nos auditeurs en fait c'est une auditrice Mélanie qui demande est-ce qu'il est important pour vous d'être publié pour se considérer écrivain oui oui absolument je crois que ça c'est comme je ne veux pas changer la question mais c'est comme quand on commence à appeler tout le monde auteur c'est pas pareil un auteur peut publier un essai un auteur c'est très vague quand on dit écrivain on sait qu'on parle de fiction donc moi je pense que c'est important à tous les points de vue que l'on fasse cette distinction donc c'est ça oui je suis c'est ça ma réponse il y a quelque chose que que je voulais ajouter là-dessus je suis tout à fait d'accord pour moi écrivain et écrivain c'est que ça se ressemble c'est peut-être la même chose mais en ce qui me concerne je trouve une différence là-dedans aussi parce qu'on peut être auteur propositif parce qu'on chante mais on n'est pas écrivain donc il y a ce point-là mais la question je crois aussi disait que la personne voulait savoir si elle n'est pas publiée si elle est écrivain là-dessus je suis un peu nuancé en ce sens que je dirais qu'un écrivain c'est quelqu'un qui écrit évidemment quand on n'est pas publié et qu'on se dit écrivain on ne nous prend pas au sérieux on veut la preuve qu'on a été publié et idéalement par une maison d'édition mais à quelqu'un qui écrit je dirais continuer à écrire et si vous vous considérez écrivain même si vous n'êtes pas publié c'est déjà un grand pas de fait et vous êtes écrivain écrivain dans l'âme et écrivain dans les faits et peut-être que vous n'avez pas été publié vous n'êtes pas encore publié et que ça viendra un jour et on sait très bien qu'il y a beaucoup d'auteurs célèbres très connus très aventureux qui n'ont pas été publiés dont leurs manuscrits ont été refusés par des maisons d'édition une autre question ici c'est on a parlé d'écrivains qui nous ont inspirés et quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a des écrivaines qui vous ont inspirés qui nous ont inspirés Marie-Esconde Marie-Esconde m'a beaucoup inspiré c'est indéniable Carson McCullers aussi sa façon d'écrire m'a beaucoup inspiré il y a Anaïs Nin que je citerai aussi dans ses carnets qui m'ont tenu éveillé toute la nuit il y a énormément de femmes qui m'ont inspiré comme écrivaine donc oui absolument j'ajouterais Tony Morrison tout à fait Yannick Laens qui pour moi est une très grande écrivaine que j'adore son travail et aujourd'hui il y en a d'autres je pourrais citer qui m'inspire beaucoup quand on parle d'inspiration il y a des anciens mais il y a des autrices aussi actuelles qui peuvent être très inspirantes il y a quelqu'un qui a écrit une longue question alors je pense je vais essayer de le et c'est important parce que on n'en a pas vraiment parlé ce soir c'est est-ce qu'on se sent toujours dans un dilemme au niveau des sujets choisis c'est-à-dire parler de la vie qu'on mène actuellement au Canada ou écrire par rapport au pays d'origine ou au pays de nos parents alors je vais ensuite je vous poserai la deuxième partie de la question moi je dirais que ça a été réglé très tôt cette question j'ai commencé par écrire ce que je ce que je vivais et petit à petit j'ai aussi écrit à propos des pays où j'ai vécu donc je dirais que cette question a été réglée presque par elle-même dans l'histoire qui m'intéressait alors quand une histoire m'intéresse quelquefois cette histoire peut se passer ici ou cette histoire peut se passer ailleurs donc cela dépend de l'histoire qui m'intéresse mais à partir de ce moment-là j'ai réglé le problème parce que j'ai parlé de tout en ce qui me concerne c'est pas un problème non plus je pense que c'est l'histoire qui guide le lieu où ça va se dérouler parfois ça peut se passer dans le pays d'origine comme ça peut se passer ici j'ai publié un recueil de nouvelles où ça alternait quasiment il y avait des histoires qui se passaient en Haïti il y avait des histoires qui se passaient ici et ça peut se faire aussi dans le même livre ou dans la même histoire ça peut se passer des deux côtés aussi je crois que ce qui me concerne en tout cas c'est pas un choix ça s'impose et puis tout ce qu'on a à faire c'est décrire l'histoire oui tout à fait il y a quelqu'un qui nous remercie pour la discussion c'est une professeure de français à l'université l'université nationale autonome du Mexique qui nous écoute loin et qui dit justement suite à leur lecture ils échangent souvent avec les écrivains donc madame Domingos ça nous fera plaisir de vous parler puis elle remercie aussi la bibliothèque pour cette conversation enrichissante Guy tu as dit que les gens doivent pouvoir se reconnaître dans un récit quelqu'un demande est-ce que tout toi nous nous sommes déjà reconnus dans des livres ou est-ce qu'on écrit justement parce que notre histoire n'a pas encore été racontée je pense que l'écrivain essaie toujours de raconter notre histoire et quand je dis notre histoire c'est pas l'histoire personnelle nécessairement mais il y a une histoire qu'on essaie de raconter et souvent il y en a qui disent qu'on écrit toujours le même livre donc c'est un processus continuel pour essayer de faire plus ou essayer de jouer dans un autre registre est-ce qu'on s'est déjà reconnus dans des personnages oui il n'y en a pas un qui me vient en tête actuellement mais c'est souvent souvent on se voit on ressent ce que le personnage ressent ça peut ne pas être son histoire au complet mais ça peut être une partie de sa vie une réflexion et parce que pour moi c'est tout ça qui m'inspire et l'inspiration c'est pas quelque chose c'est très diffus très subtil ça peut être une phrase ça peut être un atmosphère le pays ou comment le personnage interagit mais oui ça m'est déjà arrivé et même quand c'est pas arrivé mais on pense qu'il y a des circonstances où ça pourrait m'arriver parce que le personnage me ressemble sur un point en particulier moi je dirais que tous les livres ont déjà été écrits en fait j'ai toujours eu l'impression que j'écrivais un livre que quelqu'un d'autre avait écrit quelque part de l'autre côté de la planète seulement j'y ai apporté ma propre couleur et c'est là où je trouve que pour moi écrire des livres c'est très artistique c'est comme jouer de la musique du jazz quand vous entendez Miles Davis vous savez que c'est Miles Davis et pourtant si quelqu'un d'autre reprend le même morceau vous reconnaîtrez que ce n'est plus Miles Davis que c'est quelqu'un d'autre Louis Armstrong par exemple donc c'est ça que je veux dire je veux dire que oui vous pouvez penser que bon on va écrire cette histoire parce qu'elle n'a jamais été écrite je crois que toutes les histoires ont été écrites mais à chaque fois que l'on décide de l'écrire quelque chose de spécial se passe il y a quelqu'un qui dit malheureusement des fois vu qu'on écrit par rapport à des pays qu'on quitte qui sont des pays pauvres qui ont beaucoup de difficultés etc et elle trouve qu'elle a une certaine difficulté à lire ces histoires là donc c'est peut-être pour ça qu'elle se des marques là ne lit pas nécessairement les livres qui proviennent de ces pays là ou des auteurs comme nous parce qu'on parle d'une réalité qui est plutôt des fois triste ou dure madame changer d'écrivain parce que dans mes livres ce n'est pas ça donc non je dis ça en blaguant mais sincèrement je crois que ça dépend sur qui vous tombez et il y a beaucoup d'écrivains qui ont beaucoup d'espoir et qui arrivent le défi c'est d'amener le lecteur ou la lectrice à rester là à continuer à nous suivre à continuer la narration c'est un défi la question que tout en tout cas la plupart des écrivains se posent c'est comment ferais-je pour garder l'attention de la lectrice ou du lecteur tout le long et cette question est tout le temps dans la tête j'ai souvent utilisé l'image de la piscine olympique quand on plonge c'est comme quand on écrit il faut savoir arriver jusqu'au bout ne pas se laisser plonger ou se laisser enfoncer au milieu de la piscine noyer donc c'est ça c'est quelque chose comme ça avoir le souffle avoir le souffle exactement je crois aussi à ce niveau-là l'écriture c'est comme la lecture c'est pas une course c'est plus un marathon donc on prend c'est vraiment on prend le temps on sait qu'on est là dans la durée il faut y aller jusqu'au bout sinon bien on passe de l'introduction à la fin puis on oublie tout le cheminement qui se fait au milieu une autre question c'est par rapport à des méthodes de travail comment est-ce que vous créez la trame de votre dernier roman ou ton dernier livre de poésie par exemple Guy est-ce que vous aviez un plan précis un cadre général ou tout simplement vous vous jetez tête première dans l'écriture je n'ai pas de plan précis parce que vous savez l'écriture c'est une aventure on a une idée de qu'est-ce qu'on veut écrire on a une idée de l'histoire de où est-ce qu'on veut aller mais très souvent on n'y arrive pas on arrive à autre chose parce que l'écriture c'est une aventure on peut changer de chemin l'idéal c'est de tenir le coup à ce que l'histoire soit captive qu'on prenne le lecteur par la main et qu'on l'amène à destination mais je ne pourrais pas écrire avec un plan précis parce que je me sentirais trop cacaner dans quelque chose qui nuirait à mon inspiration et à ma liberté et bien moi aussi il n'y a pas très longtemps je m'entretenais avec Jean Boisjoli qui était un écrivain au Compte-Ontarien et lui fait des plans et je lui disais que moi je n'y arrivais pas je ne peux pas faire de plan donc ça dépend de chacun il y a des écrivains qui le font moi je ne peux pas je fais comme Guy c'est-à-dire que je plonge et il faut dire qu'à mon avis dans ma tête tout se déroule c'est comme si le plan y était et petit à petit l'histoire que je commence à écrire se déroule petit à petit jusqu'à la fin donc quelque part j'y ai pensé de façon peut-être inconsciente et quand il est c'est le moment de commencer tout est là moi je fais un plan mais pas un plan détaillé je fais vraiment une squelette au départ mais au fur et à mesure que j'écris comme quelqu'un pose la question aussi le personnage prend une vie et le livre s'écrit tout seul puis des fois je trouve qu'il va dans un sens que je ne veux pas aller et je suis obligé de suivre et c'est ainsi je pense que finalement l'écriture c'est en se plongeant dedans finalement que l'écriture devient presque automatique au fur et à mesure qu'on écrit qu'est-ce qu'on fait en tant qu'écrivain pour promouvoir notre littérature et en même temps susciter l'intérêt du public Eh bien vas-y Guy Qu'est-ce qu'on fait évidemment maintenant il y a plein de façons au niveau des réseaux sociaux qu'on peut utiliser soit Facebook soit Internet un site d'auteur ou autre chose mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites par l'éditeur souvent les éditeurs ne travaillent pas tous de la même façon mais il y a beaucoup de travail qui est fait par l'éditeur on en parle et il y a de bouche à oreille donc il y a plein de choses qu'on peut faire évidemment c'est dépendamment de la situation aussi les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous il y a les salons du livre mais c'est pas pour tout le monde souvent on peut aller dans un salon et puis on passe la journée on parle à cinq personnes et puis c'est tout on vend deux trois livres alors c'est une combinaison de choses je dirais qui fait qu'on arrive à se faire connaître mais c'est pas quelque chose de facile ni qui arrive du jour au lendemain je crois Gabriel a mentionné tout à l'heure tant l'écriture que la vie du livre c'est un marathon il y a un livre qu'on va oublier après un an il y a un livre qu'après dix ans après vingt ans on en parle encore alors je pense que c'est un processus l'essentiel c'est de ne pas se décourager de continuer le travail je l'ai dit tout à l'heure il est précieux c'est une vocation il faut y aller avec la foi et puis en veille qu'on se peut tous oui c'est d'accord merci beaucoup alors il est déjà passé 20 heures merci à vous deux merci Didier merci Guy pour votre générosité et votre participation j'apprends toujours même si j'écris à tous les jours quand je parle avec d'autres écrivains c'est intéressant merci aussi à tous les gens qui ont posé des questions malheureusement on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions merci à tous oui merci on parle de littérature on sait que la littérature a le pouvoir de nous libérer et de nous permettre tout simplement d'aller à la rencontre de l'autre donc c'est important pour vous qui nous écoutez d'aller vers les écrivains que vous ne connaissez pas et de lire leurs livres parce que cette littérature-là nous donne l'occasion de constater que cet autre n'est pas un étranger et cet autre est souvent votre voisin peut-être votre collègue de travail peut-être quelqu'un que vous croisez dans la rue surtout si elle habite dans une petite ville donc je crois qu'il faut intéresser les lecteurs canadiens et canadiennes à découvrir des auteurs et des autrices qui de par leurs plumes diversifiées contribuent grandement à l'essor de la littérature franco-canadienne donc allez dans votre bibliothèque faites un tour chez votre libraire préféré et demandez-leur de vous suggérer des livres justement franco-canadiens ou afro-canadiens d'auteurs que vous ne connaissez pas surtout et de ne pas toujours lire les mêmes donc un gros merci à tout le monde à la bibliothèque publique d'Ottawa à Jill à Cathy et à Mel pour nous avoir appuyé dans ce beau parcours merci aussi à Alexine qui n'est pas visible qui s'est assuré du bon fonctionnement de la diffusion et sur ce je vous dis bonne lecture et à une très prochaine j'espère quelque part je vais être la semaine prochaine dans un autre endroit à Victoria si vous allez sur ma page Facebook vous pourrez voir ça puis aussi comme je promis je vais mettre la liste des écrivains franco-canadiens que j'ai découvert dans mes recherches d'hier et d'aujourd'hui bonne soirée à tous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501